Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Presse de la Cité, présente Les occupants du domaine, de Marie-Bernadette Dupuis, interprétée par Sarah Jalaber. Chapitre 1 Le vent d'hiver Vallée des eaux claires, mercredi 10 janvier 1940 Une rafale de coups de feu déchira le silence glacé qui pesait sur la vallée des eaux claires. Le bruit des déflagrations se propagea entre les falaises, sinistres et menaçants. Cela fit taire une enfant de 11 ans qui fredonnait l'instant d'avant « Vive le vent, vive le vent d'hiver ! » Les paroles de la chanson s'étaient éteintes et avec elle le sourire qui plissait les joues de Ludivine Dumont. Elle resta pétrifiée au milieu du chemin, son regard bleu figé par l'appréhension. « Des chasseurs ? Oh, je les déteste ! Ils abattent de pauvres bêtes ! » Elle avait envie de pleurer. Elle frotta le bout de son nez de sa main droite gantée de laine. Le froid était intense, polaire. Il frappait toute l'Europe, comme le répétait Léon le matin même. Pendant que la jeune écolière prenait son petit déjeuner, le domestique avait lu le journal en s'apesantissant sur les températures relevées en France. « Moins quinze à Paris, Jeannot ! Moins vingt dans le Nord, bon sang de Dieu ! On a bien fait de rentrer du bois ! Il a neigé de rue toute la semaine ! » La fillette eut l'impression d'être glacée par le gel. Elle avait emprunté le raccourci entre le bourg de Puy-Moyen et le Moulin du Loup, afin de vagabonder à sa guise sur le plateau sauvage, semé de genévriers et de plaques rocheuses. Mais la neige verglacée rendait sa marche difficile, voire périlleuse. Et puis, il y avait eu ces détonations. Elle se décida à progresser, obsédée par des images qui la terrorisaient. « Dimanche dernier, j'ai vu le maire se promener devant l'église avec deux gros lièvres, » se souvint-elle. « Il les montrait à tout le monde. Il y en avait un dont la tête était ensanglantée. » Une bourrasque rejeta son écharpe sur son charmant visage, doux et rond, et lui enleva son bonnet. Elle le ramassa prestement. Aussitôt, une averse de flocons cristallins fouetta ses joues. La fillette comprit alors qu'elle avait eu tort de désobéir. Depuis que la guerre était déclarée, ses parents lui défendaient de traîner dans la campagne. Elle avait comme consigne de rentrer avec sa sœur aînée, Faustine, qui dirigeait l'école du village. « Tant pis, je serais grondée ! » cria-t-elle. « Vive le vent, vive le vent d'hiver ! » L'air glacé s'engouffra dans sa gorge et lui fit renoncer à chanter. « Pourquoi il y a la guerre ? » pensa-t-elle, pleine de consternation. « Tout le monde est triste maintenant. » L'information avait été révélée le 3 septembre 1939, quelques jours après son anniversaire. La dame de Pont-Rian et son mari, qui possédait un poste de radio, étaient descendus au moulin pour annoncer la nouvelle. « Papa a tapé sur la table en criant. » « Non ! Pas encore ! » songea-t-elle en s'engageant précautionneusement sur la pente. « Maman a pleuré. » « Du coup, Noël a été gâché. » « Voilà ! » Chaque année, pourtant, Noël, chez Claire et Jean Dumont, tenait de l'événement. Dès le mois d'octobre, on vivait dans la tente du sapin décoré et des guirlandes de lierre en rubanée de rouge et d'or, suspendues par sa mère aux vieilles poutres noircies. L'enfant se rappelait ses soirées magiques de fête, quand un autre coup de feu partit, tout proche, celui-ci. Un cri rauque y fit écho. Elle ne s'y trompa pas, c'était un râle d'agonie. Son jeune cœur s'épouvanta. Et si c'étaient les Allemands, les ennemis, qui attaquaient ? On lui répétait que la guerre avait lieu très loin de la vallée, dans des pays voisins, mais elle sentait bien l'anxiété qui régnait partout. Sous le toit du moulin ? Au bourg ? Ou à l'école ? « Qu'est-ce que tu fiches là, toi ? » fit soudain une grosse voix à l'accent charentais prononcé. « Que fouineuse ! T'es la gosse des Dumonts ! » Une sorte de colosse avait surgi de derrière un buisson, son fusil sur le bras. Il portait une lourde veste en cuir et une casquette vissée à son crâne. Sa cigarette faisait un petit rond orange dans le bleu du crépuscule. « Bonsoir, monsieur ! » répondit-elle poliment. Elle ne l'avait jamais vue. Craintive, elle recula un peu. « Hé, t'en fais pas ! Je vais pas te manger, mignonne ! » Je suis envoyée par la mairie d'Angoulême, rapport à une bande de chiens errants qui ont fait des ravages. Dix moutons massacrés du côté de Veuille, ça te dit rien, ça ? Enfin, des chiens errants ou des saletés de loups. Penses-tu, avec ce fichu froid, ça m'étonnerait pas qu'ils descendent des monts du limousin. « D'abord des loups à quatre pattes, et bientôt, on en aura sur deux pattes. Débauche, quoi ! Ils anéantiront tout ! Il y en aura du malheur ! » La fillette ne comprenait pas très bien ce discours, mais en dépit des innombrables recommandations de sa mère, elle s'enhardit à discuter avec l'inconnu. « Avant, il y avait des loups au moulin ! » expliqua-t-elle d'un ton mélancolique. « Le dernier est mort il y a cinq ans. Il s'appelait Moïse le jeune. » « Moïse ? Quelle stupidité de donner des noms pareils à une bestiole ! » « Je le sais, Vak, ta mère avait coutume d'élever des loups. On en causait même en ville, au Halle. » « Allez, file donc chez toi, j'ai point le temps de bavarder. » « Est-ce que c'est vous qui avez tiré tout à l'heure, monsieur ? » s'enquittait-elle timidement. « Non, c'est un collègue, sur le plateau d'en face, près du domaine de Pont-Rion. » « On est trois à patrouiller. » Il ricana, soudain déridé. « J'en ai eu un, gamine, là-bas, derrière toi. Peut-être ben qu'il t'aurait croqué si je l'avais pas chopé, ce tordure. » Un spasme de dégoût et de révolte impuissante tordit l'estomac de l'enfant. Elle avait adoré Moïse le jeune, et aussi Lila, la vieille louve de Bertie Giraud, que tout le monde dans la famille surnommait Tantine. « Qu'allez-vous en faire ? » bredouilla-t-elle. « Il est bien mort, au moins ? » « C'est sûr. Je dois rapporter le cadavre à la mairie, sinon pas de prime. » « Dis, t'es bien curieuse. » « File donc. Tes parents vont te chanter pouille de te traîner assez comme ça. » Elle s'enfuit en larmes. Sans plus réfléchir au temps qui passait, elle dévala le sentier et obliqua sur la droite pour se glisser dans la grotte aux fées. C'était un lieu sacré, où rien ne pouvait lui arriver de mal. Claire veillait à l'entretien de la caverne, dont elle parlait avec vénération. « Maman ! Ma petite maman chérie ! » se lamenta-t-elle. Elle se pencha et vomit sur le sable gris qui tapissait l'entrée de l'enfractuosité. La fillette avait une sensibilité très vive. La violence la rendait malade, même si elle n'en était pas témoin, même si elle en percevait seulement l'écho. Ce trait de caractère tourmentait ses parents. Là encore, elle souffrait dans son corps, dans sa chair innocente, à l'idée du loup abattu. « Il avait pourtant le droit de vivre. C'est Dieu qui l'a créé ! » se répétait-elle. Un regret lancinant se mêlait à sa grande douleur. Elle espérait chaque hiver découvrir un louveteau abandonné et le ramener au moulin, afin de rétablir la tradition oncrée depuis des années. « Maman serait tellement heureuse ! » se dit-elle, consternée. « Elle m'a raconté si souvent comment elle avait trouvé sauvageant son premier loup. » Un peu écœurée par l'odeur du vomi, elle l'enterra dans le sable du bout de sa bottine. Ses grands yeux bleus, ourlés de cils noirs et recourbés, héritage paternel, se posèrent avec une infinie tendresse sur les bâtiments rassemblés le long de la rivière et qui constituaient le moulin roi du Mans. Les cheminées fumaient et les panaches d'un gris laiteux se dessinaient sur le sombre des prairies alentours. L'enfant vouait à sa maison natale une passion farouche. Pour elle, il n'y avait pas de lieu plus beau sur la terre. « Il faut que je rentre ! » s'inquiéta-t-elle enfin. Mais un juron véhément en provenance du plateau l'en dissuada. L'homme au fusil poussait de véritables hurlements de rage. Il neigeait drue à présent, des rideaux de flocons secoués par le vent. « Mais qu'est-ce qui se passe ? » s'aperra-t-elle, incapable de quitter l'asile de la grotte aux fées. En tendant l'oreille, elle distingua nettement des grenuements atroces. Une détonation éclata, assortie d'exclamations déchaînées. « Non ! Non ! » s'écria-t-elle. Quelques minutes plus tard, une forme agile, de petite taille, déboula sur l'esplanade. L'animal voulut faire demi-tour en apercevant l'enfant, mais il roula sur le sol avec un couinement de souffrance. Stupéfiée, elle l'observa et remarqua qu'il avait une patte à vent brisée et ensanglantée. La pauvre bête se relevait déjà et, pleine d'une énergie désespérée, tentait de se réfugier dans le fond de la caverne. « N'aie pas peur ! » lui dit doucement la fillette. « Reviens, je t'en prie, je peux te soigner, moi ! » Un bruit de pas et d'écrissement sur les cailloux ponctuèrent ses paroles, et l'homme fit irruption dans la grotte aux fées. Le canon de son arme semblait viser Ludivine Dumont tel un sinistre oeil noir rompu à semer la mort et le malheur. « Bordel ! T'es encore là, toi ? » rugit le chasseur. « Allez, écarte-toi ! Fiche-moi le camp que j'achève le travail ! Figure-toi que j'avais blessé cette maudite bestiole qui était un jeûneau et la mère a failli m'égorger. Je lui ai logé une balle dans la cervelle à cette gueuse. Il me faut le petit ! » « Ça grossira la prime ! »